Il y a un petit bijou qui naît. Je pense que les gens, les fans de podcasts, une chose qu'ils aiment, c'est comme s'il y avait une vitrine sur la transparence de quelqu'un qui n'a pas de filtre ou qui ne se rend pas compte que ça ne se dit pas. C'est comme le truc des bottins. Je savais, en fait, c'est de la faute à Thomas Levesque qui a posé la question. Je savais que Mike savait mon anecdote. J'ai entendu le rire, c'est ce qui vient avec ça. Il ne l'a même pas compté. Dans ma tête, je ne peux pas ne pas le compter parce que Mike va me forcer à le compter. Ça l'avait tellement fait très quand j'y avais compté. Dans ma tête, je suis comme je ne vais pas le compter. Je n'ai pas honte de ça. C'est quelque chose que je n'ai pas subi. Je découvrais la sexualité à 9-10 ans. Je ne savais même pas c'était quoi. Ce n'est pas si gênant. C'est défendable. C'est exceptionnel. Je pense qu'effectivement, tu as raison d'avoir une transparence. On va revenir sur le bottin. T'es-tu tanné que le monde te fasse plein de gags là-dessus? Dans le sens que c'est sûr que c'est dans les commentaires sur des réseaux sociaux. Je vois tout le temps ça popper ou tu as traîné ton bottin. Juste hier, j'ai mis avec la Cadillac que j'ai gagnée à Big Brother. avec le gouverneur de l'espoir, ils ont mis la Cadillac pas aux enchères, mais avant, ils vendent des billets pour un tirage, etc. J'ai soumis ça sur mes réseaux sociaux. J'ai des commentaires sur les gens « Y'a-tu un bottin qui vient avec? » Il y en a genre 7-8. C'est quelle ville qui a le meilleur bottin? Oui, c'est ça. Toutes les poses. Des fois, ça n'a rien à voir. Je parle d'un char pour une fondation d'enfants malades. Y'a-tu tes bottins dans le char, dans le corps? Mais c'est correct. C'est drôle. Ça me fait rire. C'est juste que... Je suis moins surpris que les gens me parlent encore de ça, mais ça me fait encore rire. Mais je vois que ça a marqué l'imaginaire des gens. Tu pensais-tu que ça allait marquer le monde d'en moi? Pas autant. Non, mais je peux comprendre parce que quand j'en parlais à mes amis, mes amis, à chaque fois, ils étaient comme « What the fuck? » Ça ne se peut pas. Qu'est-ce que tu... Mes amis, ils m'ont essayé chez nous. Je ne sais même pas ce que je suis en train d'essayer. Ça a-tu déjà arrivé que quelqu'un ait fait « Ah, moi aussi? » Just a bite. OK, c'est ça. C'est le seul. Non, mais il y a une couple de personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux en inbox quand ils ont vu l'épisode pour me dire quasiment un genre de merci. Je pensais que j'étais anormal. Oui. Mais ce n'est pas comme une affaire « Merci, je suis soulagé de cette délivrance que je ne suis pas seul. Je ne sais pas trop comment qu'eux autres le vivaient. Mais je pense que c'est très rare mais que ça existe. Je ne suis pas le seul puis Just a bite non plus. Moi, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, mais j'allais juste dire mais tu sais, je ne suis pas surpris que les gens me parlent de ça parce que les fans les fans de podcasts puis de sous-écoute peut-être en particulier parce que c'est une énorme communauté bien, il y a quelque chose de très puis je trouve ça sain en même temps je trouve ça beau aussi dans un sens je ne parle pas mon anecdote des bottins mais ce que ça témoigne c'est qu'il y a quelque chose de très communautaire très on est content d'avoir un inside qu'on se comprend entre nous autres quand on se la dit quand je la dis à la personne qui l'a racontée comme une fraternité on dirait que ça tisse encore plus les liens quand le monde a l'impression d'avoir accès à quelque chose que personne d'autre n'a pas c'est sûr que là l'affaire des bottins il n'y a pas ça Mike en a parlé aux Olivier il en a parlé dans le Rose ça sort de là ça devient quasiment la masse est au courant mais c'est correct j'ai pas honte sauf à Saint-Bernet à Saint-Béatrix Saint-Béatrix c'est ça non mais c'est pas tout le monde encore qui comprend la référence peut-être qu'ils n'ont pas l'Internet peut-être ils ont un avec le câble c'est pour ça quand j'avais gagné aux Olivier je vais avec la rage excuse t'es là pour moi est-ce qu'on entendait quand même ce que je dis oui on a tout entendu c'est avec moi qui freak out parce que sinon on peut repartir aux cruches non continue je l'ai cru tu ris-tu en cochon j'ai un peu cochonné j'ai couiné au niveau du musique je sais pas trop si t'es pas voulu mais je suis content de t'avoir gâté c'est une première fois peut-être que c'est ça que mon père yame ouais ton père ton petit côté cochon ouais je pense que quand je pars à rire parce qu'il comprend pas que je veux raccrocher sur Skype je fais un petit rire de cochonné ça c'est bien encore un petit 15 minutes mon beau mon petit cochon mais ouais c'est ça fait que non mais fait que non je suis pas tanné pour moi ça fait partie des phrases que je sais que je vais recevoir t'sais ça fait quand même une crise de bout j'ai compté ça on dirait que ça s'épuise pas je m'en fais encore parler autant pourtant c'est pas un épisode qui a été tant écouté que ça par curiosité l'autre jour j'étais comme mais là c'est sûr que c'est pas les téléchargements audio mais c'était quelque chose comme même pas 300 000 ben même pas c'est énorme c'est super bon non mais c'est beaucoup mais il y a des épisodes vraiment plus écoutés que ça mais on dirait que je m'en fais parler comme si la planète était au courant ouais ben c'est parce que ça sort de l'ordinaire oui mais ça veut dire que si mettons mettons qu'il y a 500 000 personnes qui sont au courant c'est toujours bien quand même un Québécois sur 20 en tout cas grosso modo ben là j'ai l'impression que le Québec au complet est au courant ben j'exagère mais j'ai pas une vibe j'ai pas une impression d'une personne sur 20 tu comprends quand tu vois l'épicerie les gens me disent t'as-tu l'impression que les gens font comme écrasse-toi sur la boîte de pub c'est juste un peu mousse trouves-tu qu'il a l'air assez massif il a l'air dans un bon format non on dirait qu'en personne les gens me le font moins ben ça c'est cool peut-être une pudeur ben ça c'est cool ben c'est comme hey t'sais il y a une limite ben le monde me fond pour vrai c'est ça le gag qu'il y avait dans mon rodage qui est encore dans mon rodage ouais elle est très belle ta table d'ailleurs hey thank you cuisinique cuisinique commentaire deux cas non non commentaire gratuit mais je veux que le dit pareil k u i s i n i k cuisinique le coiffeur de sam qui ne coiffe que sam non non continue continue ton histoire euh la blague dans ton rodage ouais c'est que je disais euh c'est que je dis que je fais les fessiers de ma carrière puis je fais comme un gag comme si j'avais rien fait dans ma carrière puis je dis ah non c'est pas vrai j'ai pas juste ça euh j'ai euh j'ai aussi trois one man show à mon actif j'ai gagné trois oliviers bon je dis pas tout ça pour m'inventer mais c'est juste pour que vous déduisiez qu'aux autographes après les shows bon je chigne très peu de seins mais je chigne énormément de bottes à téléphone puis bon quand c'est mon public qui est là le gag marche mais pour vrai c'est le gag qu'on le fonde plus souvent aux autographes c'est m'amener un botton à signer ah ouais mais ça au moins c'est comme pas t'sais ils me font pas un câble ah non pis il vient pas dans ton intimité non c'est juste le clin d'oeil il arrive avec le botton peux-tu me le signer c'est juste ça fait que le monde vient d'avoir il emmène un botton qui est gros euh des fois je fais comme il est pas assez gros là je serais inconfortable dessus t'es comment tu ou ça fait-tu leur agace si je l'ai non mais dans le sens pour vrai les bottons à ça sont vraiment très minces ouais c'est ça j'ai changé de je suis rendu ailleurs dans ma vie dans ma vie linguistique masturbatoire je suis rendu ailleurs les dictionnaires les dictionnaires c'est un bon format mais ouais c'est ça mais ouais les autographes je me fais souvent amener des bottons ah ouais pis pourtant les gens demandent plus d'autographes de nos jours ils veulent juste me faire le gag signe mon botton c'est moi le botton c'est moi le botton tu vas-tu te faire un chandail de tout ça m'emmener ou de non ben peut-être j'aurais pu avec moi c'est vrai que c'est un peu longtemps après ben même à ça moi je vends encore des chandails fuck du calcol c'est là mon plus grand vendeur ah ouais ok ben non je pourrais peut-être en faire je suis pas très merge dans la vie peut-être je devrais l'être plus mais c'est vrai que je trouve un gag c'est vrai que j'avais déjà trouvé un gag que je trouvais drôle à un moment donné pis je je l'ai jamais fait faire ok fait qu'il faut que je fasse mon site internet du merch avec des bottons j'ai pas hâte de le voir après j'ai pas hâte de le voir j'ai pas hâte de le voir il y a il y a tu as